Salut à tous, c'est Vosquetal, benvenue pour cette vidéo de Brawl Stars, on va parler d'une manière super efficace d'arriver au temps maximum sur le mode robot à gogo. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, moi je l'avais déjà fait, vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur ma chaîne, j'avais déjà fait un temps maximum avec Alpop, je crois, Poney et Blaze, on avait fait 13-14, et ça revient, c'est encore 13-14, c'est normal, c'est le temps maximum. Et vous allez le voir, pouvoir arriver à 13-14, c'est hyper simple sur le mode robot à gogo, donc je vais vous expliquer comment. Derrière moi, je fais tourner le temps que j'ai fait maximal, c'est vraiment pas compliqué, évidemment la vidéo est assez courte, donc si vous avez, enfin, il n'y a pas grand chose à dire à vrai dire, donc si vous avez d'autres questions éventuellement, c'est pas à me les poser dans les commentaires. Donc comment on fait pour avoir les 13-14, vous allez voir, c'est super simple. Vous n'êtes pas obligé de jouer en team, mais vous, il va vous falloir obligatoirement primo. Alors, vous n'êtes pas obligé, là encore, de jouer avec primo, ça peut fonctionner avec une Tara et un Dynamite, qu'on va en reparler juste après, mais l'avantage de jouer avec primo, c'est que si vous, vous avez primo, vous pouvez, a priori, même avec des random, gagner. C'est mieux si c'est une team, mais ça va marcher. Donc, première option, premier truc, vous prenez primo, peu importe le niveau du primo. Le deuxième point, c'est que vous commencez donc votre partie de robot à gogo, et vous essayez de charger le plus rapidement possible votre super. Le super, c'est l'attaque spéciale, ce qui charge en bas à droite, bon, ça vous connaissez le truc. Donc, vous chargez ça le plus rapidement possible, c'est-à-dire que les premiers robots qui arrivent, vous essayez de les déglinguer le plus rapidement. Donc, si c'est des random, ils ne vont pas forcément comprendre, ils vont vous prendre les kills. Mais si c'est en équipe, faites en sorte que vos deux potes vous fassent charger le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous dites à vos deux potes, ne tirez pas sur les robots, c'est moi qui vais essayer de tuer les robots. Comme ça, vous chargez très rapidement. La troisième étape, c'est, entre guillemets, le point le plus difficile. C'est vraiment pas compliqué du tout. Vous allez aller au nord, donc vous commencez, vous êtes au niveau du coffre, vous allez aller au nord. Donc, n'essayez pas d'aller à droite ou à gauche, etc. Vous montez en ligne droite, et tout en haut, vous allez tomber sur une zone de briques qui est assez importante. Une zone de mur assez importante qui est collée tout en haut. Vous prenez votre super, qui est chargé au préalable, et vous sautez avec votre super. Donc, en théorie, ça, vous le voyez derrière moi, en vidéo. Vous sautez avec votre super au mur, enfin tout en haut, en fait, de ce mur-là. Il va se passer quoi ? C'est que vous allez faire attention à ne détruire ni les murs à droite, ni les murs à gauche dans ce bloc-là. Donc, en fait, vous allez créer un espèce de trou, vous allez creuser un trou à l'intérieur de ces blocs. Donc, votre primo va être enfermé à l'intérieur de ces blocs-là. Et les robots qui vont arriver ne vont pas pouvoir vous tirer dessus. Alors, par contre, vous, votre primo, il sera enfermé pendant 13 minutes, 14. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, vous ne pourrez pas vous faire vous tirer dessus. Donc, pas français, ce que je dis. Donc, du coup, votre primo va être à l'intérieur de ce trou. Et ce qui va se passer, c'est que les robots qui vont arriver dans la zone nord, c'est-à-dire proche de vous, et bien, en fait, vont être bloqués. Ils vont dire, tiens, il y a un primo, mais on ne peut pas l'atteindre. C'est-à-dire que l'ordinateur, il va se dire, mais attends, c'est un petit peu bizarre. Il y a un primo là, mais je ne peux pas l'atteindre. Il y a un mur entre les deux. Donc, ils vont se rapprocher un petit peu. Des fois, ils vont bouger un petit peu, vous allez voir, mais ils ne vont jamais pouvoir vous attaquer. Donc, ça, c'est l'étape essentielle, c'est-à-dire de creuser le trou et de, en fait, de vous creuser un trou inaccessible par les ennemis. L'autre étape qui est quand même un petit peu importante, c'est que vos deux potes, eux, vont devoir défendre le coffre sur le reste des robots. Donc, grosso modo, ça ne part pas énormément de robots, puisque vous allez voir qu'au bout d'un moment, de toute façon, il y a un nombre maximum de robots. Donc, je ne l'ai plus en tête là, mais c'est peut-être genre une dizaine ou une quinzaine de robots. Bref, une fois qu'on est arrivé à cette quinzaine de robots-là en même temps sur la carte, on ne peut plus en avoir d'autres. Donc, au bout d'un moment, vos potes ne vont plus avoir personne. Donc, ils vont devoir gérer, selon l'endroit où peuvent les robots, quelques robots, peut-être un des trois boss ou les trois boss, peu importe, mais on va dire que, grosso modo, vous allez leur enlever une bonne épine du pied, puisqu'il y a plein de robots qui vont être stockés en haut, à côté de vous, qui ne vont plus bouger. Et donc, vos potes, en gros, ne doivent surtout pas quitter le coffre et ne surtout pas aller déglinguer les robots qui sont en haut en se disant « Ah putain, ils sont tous stackés, on va en profiter. » Donc, ils restent à côté du coffre. Et donc, avec ça, vous allez arriver aux 13 minutes, 14 heures. C'est hyper long. Faites très attention aussi, parce que ça peut vous arriver. Laissez pas votre iPhone en disant « Bon, je vais attendre 13 minutes, je vais aller pisser, boire un coup. » Non, surtout pas, parce que n'oubliez pas qu'il y a une détection d'AFK sur le jeu. Donc, au bout de, je ne sais pas, genre 15 secondes de non-mouvement, le jeu va réséter et là, vous allez vous faire avoir. Donc, il faut tout le temps un petit peu bouger. Donc, vous bougez un tout petit peu, regardez la vidéo que je fais derrière. Bougez un tout petit peu, vous tournez sur vous, bref, vous vous amusez. Et une fois arrivé aux 13, 14, il y aura un décompte automatique et vous aurez arrivé au maximum. Alors, c'est pas parce que vous arrivez à 13, 14 que vous aurez plus de tickets que si vous étiez arrivé à 6 minutes 15. Vous aurez 32 tickets. 32 tickets, de toute façon, c'est le maximum. Enfin, 32 tokens, excusez-moi. 32 tokens, c'est le maximum à avoir, mais ça, peu importe. Voilà donc, le fameux glitch. C'est hyper simple. Juste un petit mot, parce que je vous ai dit qu'on pouvait l'avoir aussi avec Dynamite et avec Tara. Si vous l'avez avec Dynamite, ça va se passer en deux temps. Le premier temps, ça va être de charger le super de Dynamite, ce qui est donc une bombe. Vous allez toujours dans la zone du nord, vous allez lancer cette bombe là où vous auriez lancé Primo, donc ça va creuser un trou. Et ensuite, avec le Dynamite, vous faites un saut. Donc ça, ça implique quoi ? Ça implique d'avoir Dynamite au niveau 10, d'avoir le fameux Star Power de Dynamite, le Power Star. Donc si vous avez ce Power Star, vous vous faites sauter avec Dynamite. Hop, Dynamite va sauter au-dessus du mur, va sauter dans le trou en fait qu'il aura creusé. Why not ? Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Je vous ai aussi parlé de Tara, puisque l'avantage avec Tara, c'est que l'ulti de Tara peut être lancé n'importe où et détruire des blocs. Donc un bloc, pour être très précis. Donc en fait, en gros, Tara peut détruire le bloc et Dynamite ensuite va à l'intérieur. Ou, truc aussi intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, Tara peut détruire un seul bloc. Donc en gros, ça peut marcher sur du 3-3, c'est-à-dire des blocs, des murs qui font du 3-3. Donc vous pouvez claquer le bloc du milieu, détruire juste le bloc du milieu. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller tout en haut dans cette grosse masse de blocs qui doit faire du 6-6 ou du 7-7, un truc comme ça. Est-ce que c'est possible ? Oui. Donc voilà. Donc en gros, si vous avez envie un petit peu de vous amuser, vous lancez l'ulti de Tara vraiment à la précision près, la casse près. Et ensuite, hop, avec Dynamite, vous sautez à l'intérieur. Si vous avez envie de faire de la manière simple, vous prenez le primo, vous allez tout en haut, vous creusez un gros trou avec votre super, vous restez à l'intérieur, vous dites à vos potes de rester près du coffre histoire quand même de gérer un petit peu ce qui arrive. Et vous arrivez aux 13 minutes 14. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, ma vidéo est un peu longue. En tout cas, je vous ai tout expliqué. Vous avez donc encore, là, si je publie ma vidéo, on est samedi. Donc vous avez encore dimanche et puis même un petit peu de lundi pour le faire. Donc faites-vous plaisir. Ça fait toujours 32 tickets. Voilà. Du coup, vous faites multiplier par 20. Donc 32 tokens multipliés par 20. Ça vous fait pas mal de tokens assez rapide. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour repacher ce glitch. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour du Brosser. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501